Ça ressemble à une salle de classe, mais ces écoliers forment en fait un conseil municipal des jeunes. Ils se réunissent comme ça depuis 1997. Comme les grands, ils prennent des décisions pour l'avenir de leur commune. La première d'entre elles a été de dire non à l'implantation d'un célèbre fast-food à Hermon. Depuis, ils planchent sur tous les dossiers. Pour agir, ces élus en herbe ont un mandat de deux ans renouvelable. Ça m'a apporté plein de choses et j'aimerais apprendre encore plus de choses et représenter au mieux les jeunes de la vie. Et si l'engagement est total, certains imaginent déjà une carrière en politique. Pourquoi pas jusqu'au sommet de l'État ? J'ai déjà pensé, oui, c'est de faire me lancer là-dedans. Président par exemple ? Ça par contre, il va falloir du temps, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Pour faire partie de ce conseil municipal, peu importe la nationalité, il suffit d'habiter la ville. Un exemple à suivre pour la ministre de la Jeunesse, Jeannette Bougrabe, qui voit dans cet outil un instrument de formation à la citoyenneté. Je crois qu'on ne n'est pas citoyen, on le devient. Et donc c'est un vivier, un incubateur de peut-être futurs parlementaires, de futurs élus. Et je trouve qu'il n'y a rien de tel d'apprendre à débattre, à devoir argumenter sur des projets. Ils se rendent compte parfois de la difficulté que c'est de gérer une ville. Ils défendent des projets, des idées. Quant au maire, il n'y voit que des avantages. C'est pour lui un regard nouveau sur la vie municipale. Ils sont élus au suffrage universel direct. Il y a près de 2000 enfants qui ont voté cette fois-ci encore. Et ils ont un pouvoir de décision dans toute une série de domaines, que ce soit en matière d'environnement, de restauration scolaire, d'aménagement, d'équipement public, où on leur demande non seulement leur avis, mais parfois aussi leur décision. Déjà primé à deux reprises par l'Assemblée nationale pour son action sur le tri sélectif et la mise en place d'un projet solidaire au Maroc, Le Conseil municipal des jeunes mérite bien d'autres récompenses. Première d'entre elles, le respect de la parité. 17 filles, 17 garçons.